Son allure reconnaissable entre mille fut sans doute l'une de ses créations les plus aboussies. Cheveux blancs et poudrés retenus par un nuable quatre gants, grands cols blancs, lunettes noires, bijoux, mouboudeuses. Le grand couturier Karl Lagerfeld est décédé ce mardi 19 février. Celui dont la silhouette est devenue aussi célèbre que les deux ses enlacés de la maison de Gabriel Chasnel était avant tout une image pour le public. Mais qui était l'homme derrière le costume, le couturier et la marque ? Qui était Karl Lagerfeld ? Le travail des biographes et des journalistes écrivant sur le célèbre couturier se casse les dents très rapidement lorsqu'il s'agit de faire le récit de la vie du jeune Karl. Il reconnaît être né dans la ville portuaire d'Embourg en Allemagne, mais lorsqu'il s'agit de connaître sa date de naissance, le mystère s'épaissit. En 1990, il affirmait à Thierry Hadisson avoir vu le jour en 1938, raconte la journaliste du Monde Raphaël Bacquet dans son article Karl Lagerfeld, une enfance allemande. 13 ans plus tard, le quotidien Bill D'Amson Tag a publié un extrait de son acte de baptême, où figurent cette date de naissance, ainsi que les témoignages d'anciens camarades de classe, et d'une institutrice, il est né le 10 septembre 1933. Le 10 septembre 2008, une fête d'anniversaire a tout de même été organisée pour ses 70 ans, avant qu'il n'expliquât Paris Match, en 2013, être né en 1935. Devant nous, il balaye la question comment se débarrasser d'une mouche, je ne le dirai jamais, et puis il y a des choses que je ne sais pas moi-même. Va pour le 10 septembre 1933, se résigne finalement la journaliste. Obsèque de Karl Lagerfeld, une cérémonie très sobre et émouvante. Karl Otto grandit en Allemagne avec son père qui fit fortune grâce au commerce de lait concentré, et sa mère. Il vit une enfance bourgeoise avec des parents assez strictes, et raconte ne pas avoir particulièrement aimé ce statut d'enfant toujours écarté des préoccupations des adultes. Une existence humiliante racontait-il dans un documentaire. Quand mes parents ne voulaient pas que je comprenne ce qu'ils disaient, ils parlaient en anglais, ou en français, donc j'ai appris l'anglais, et le français avant d'aller à l'école. Plus que tout, cette attitude est avant tout le sein.